Musique Donc Julius c'est un bouvier barnois qui a maintenant 9 mois. C'est une boule de poils d'amour, très câlin, mais c'est un petit coquin aussi, il aime bien faire des bêtises. Il aime bien manger les fils électriques. Et sinon Julius fait aussi l'éducation canine, donc en éducation positive. Il y a un super centre qui est à Coutras, qui s'appelle Viens dans mes pattes. Donc Julius a une compagne qui s'appelle Isis, qui est un petit céter croisé de bouvier barnois, qui est un peu plus fofolle que lui, et on va promener Bessois dans les coins un peu de campagne du côté de la rive droite, ou alors on va aussi de temps en temps au bord de mer. Mais on n'était jamais venu à la dune du Pilin, donc il a adoré. C'est mon chien, mais il a autant de gros que mes gosses pratiquement. Et moi les chiens, c'est comme mes enfants, c'est ma vie. Maintenant j'ai Igor, un bras de Weimar, bon, comme c'est un chien fou de gueule. Alors au début, il me faisait connerie sur connerie. J'ai quelques proum à la maison, quelques poulets. Bon, il ne s'a jamais attrapé non plus, mais bon, il y a de la plume qui a volé. Dernièrement, au petit déjeuner, parce que bon, il vient chiner tous les matins sa petite biscotte beurrée. Il était tellement content de me voir. Eh bien, il a mis la patte au milieu du bomme. C'est-à-dire, le déjeuner, il a fini sur mon pyjama. Voilà, c'est le genre de bêtises. Moi, je suis tombé sur un bout de deux airs. C'est-à-dire qu'il fonce, il ne marche pas, il court, il fonce. Et puis avec sa grande queue, il vous en donne un coup le matin, il vous réveille à 6 heures. Mais c'est un chien adorable, par contre. C'est un chien qui est même trop courant, parce qu'il faut toujours s'occuper de lui. C'est pire qu'un, il fait partie de ma famille. Elle est drôle, elle me fait rire. Elle fait toujours soit des bêtises, soit des cabrioles. Elle court dans tous les sens, elle saute sur you, elle fait tomber les choses. Outre les chats, j'adore aussi les aquariums. Flanelle adore dormir au-dessus. Comme elle est un petit peu lourde, il ne faudrait pas qu'elle tombe dedans, parce que l'eau, l'électricité, ça ne fait pas très beau manage. En général, je ne pourrais plus vivre sans chat, parce que ça me détend. Ça me permet de penser à autre chose. Et puis de toute façon, j'ai absolument besoin d'avoir un contact avec un animal en permanence. Si j'avais un jardin, j'aurais un chien. Si j'avais des hectares, j'aurais des chevaux. Enfin, c'est proportionnel, mais c'est juste indispensable à mon bien-être et à mon équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada